Qu'est-ce que le Conseil des ministres ? à ce jour et a présenté le film chronologique des actions menées par elle pour rétablir la paix et la sécurité dans cette partie du pays perturbée de manière récurrente depuis près de deux décennies. Les actes d'indiscipline provoqués dans quelques régiments au nord et au sud Kivu n'étant que les dernières en date de ces perturbations. Le Conseil des ministres a ainsi appris que cette mutinérie est venue se greffer sur une série d'actions déstabilisatrices, ourdies par des groupes armés étrangers et nationaux qui sévissent dans l'est de notre pays. Il s'agit pour les groupes étrangers des Ougandais, de la LRA en province orientale, d'autres Ougandais, de l'ADF Nalu et de Rwandais, des FDLR au nord Kivu, des mêmes FDLR et des Burundais des FNL au sud Kivu. Quant aux groupes armés nationaux, une vingtaine d'entre eux sont restés plus ou moins actifs et écume encore certaines entités dans les deux Kivu et dans la province orientale, plus spécifiquement en Itourie. Il a été constaté que certains acteurs politiques nationaux ou locaux n'hésitent pas à prendre fait et cause pour ces criminels et plaident passionnément pour leur intégration au sein des forces armées de la République démocratique du Congo dont ils mettent à rude épreuve le caractère national et républicain. Quoi qu'il en soit, les forces armées de la République démocratique du Congo ont été réorganisées depuis novembre 2008 par une action volontariste de leur commandant suprême, une action d'assainissement d'effectifs, d'équipements et de formation par la réouverture des académies, écoles ou centres d'instruction. Elles ont depuis lors entrepris une action efficace de neutralisation de tous ces groupes armés, qu'ils soient nationaux ou étrangers. Dans le même temps qu'était mise en œuvre au niveau du gouvernement, une diplomatie agissante envers tous les États voisins. Comme résultat de ces efforts, le chef d'état-major général des forces armées de la République a porté à la connaissance du Conseil des ministres des avancées fort significatives dans le processus de sécurisation et de pacification de l'Est de 2008 à 2012. Ainsi, la LRA, groupe terroriste ougandais, qui a sévi en province orientale, a pratiquement disparu du territoire congolais. Ses membres sont signalés en République centrafricaine et au Sud-Soudan. Les routes de Dungu à Doruma, de Faradje à Wacha et de Dungu à Bangadi, naguères fermées à toute circulation à cause de leurs actions, ont été rouvertes à la libre circulation des hommes et des biens. La République démocratique du Congo maintiendra néanmoins sa participation au dispositif mis en place par l'Union africaine pour traquer les éléments de la LRA en République centrafricaine et au Sud-Soudan. L'ADF Nalu, un autre groupe criminel ougandais dans le Grand Nord-Kivu, qui opérait dans cette partie du pays, a été réduite à la portion congrue suite au coup de boutoir des FRDC qui ont rétabli la libre circulation entre Béni et Kassindi, entre Béni et Komanda, circulation rendue impossible par ce groupe armé. Le FDLR, célèbre groupe criminel rwandais, a vu ses capacités de nuisance réduites presque à néant, tant au Nord-Kivu qu'au Sud-Kivu. Le FNL, groupe armé burundais, qui s'était allié au FDLR au Sud-Kivu, n'a plus que quelques éléments et parts associés à des coupeurs de route dans des hameaux reculés de cette province. Il ressort des renseignements partagés par le Conseil des ministres que la longévité du terrorisme d'origine étrangère à l'est de la République démocratique du Congo est alimenté par un réseau de complicité entre des Congolais et ses forces négatives, quelles qu'ils soient. 35% de ressortissants congolais auraient été ainsi identifiés dans les RANDF de l'air rwandais. Ils étaient 40% au sein de l'ADF Nalu, ougandaise, et 25% de nos compatriotes se sont retrouvés dans la LRA ougandaise lorsque celle-ci était active dans le Basouélé et le Hautouélé. D'autres groupes opportunistes qui se sont signalés dans les provinces comme l'Équateur, le Katanga, le Bandundu ou le Bas-Congo n'ont connu qu'un destin éphémère et ont été maîtrisés dans l'œuf par les forces de défense congolaises car ils n'ont pas bénéficié d'une rente de situation provoquée par les contradictions entre communautés locales appuyées par la classe politique. Il appare assez clairement que la résistance des forces négatives de l'Est aux efforts pour leur éradication est proportionnelle à la complicité dont elle bénéficie localement de la part des compatriotes qui affaiblissent les lignes de défense de la nation en cherchant à tout prix à communautariser des problèmes de défense et de sécurité nationale ou en devenant des caisses de résonance d'intérêts non congolais. Tout en encourageant la dénonciation des crimes que pourraient commettre parfois des membres des forces armées de la République démocratique du Congo, lesquels doivent être systématiquement et sévèrement réprimés, le gouvernement souhaite que l'on cesse d'en généraliser la responsabilité. Les désordres graves créés par la bande à Boscon-Taganda sont en train d'être totalement circonscrits grâce à la vélocité des forces armées de la République démocratique du Congo. Le bilan humain des engagements provoqués par cette mutinerie depuis le début des opérations est de 200 mutins de la bande à Taganda tués, 250 mutins blessés, 374 mutins qui se sont rendus au FRDC parmi lesquels 25 citoyens rwandais qui sont actuellement entre les mains de la MONUSCO. Une quantité importante d'armes et de munitions ont été récupérées par les forces armées de la République démocratique du Congo. Les FRDC sont parvenus à réduire la nocivité des groupes armés et à rétablir l'autorité de l'État dans la majeure partie des provinces du Kivu et de l'Itourie. Le phénomène coupeur de routes qui est brandi de temps en temps pour exciper de la poursuite de l'état de guerre procède en fait d'une criminalité résiduelle qui s'observe dans toutes les situations post-conflit. Leur gestion relève des forces de police et non des forces armées. Le gouvernement tient à adresser ses félicitations les plus sincères aux forces armées de la République démocratique du Congo pour la détermination, la bravoure et la discipline dont elles ont fait montre lors de la dernière crise créée par les mutins. Des ressources humaines et logistiques adéquates continueront à être mises à leur disposition pour accélérer leur modernisation et leur montée en puissance. L'objectif poursuivi par le gouvernement dans cette partie de la République n'est pas d'écraser une quelconque communauté. Il s'agit bien de gagner la paix et non la guerre, gagner la paix pour tous les Congolais à quelques communautés qui appartiennent. La guerre de l'Est a des sous-bassements politiques, identitaires et mafieuses. A ce titre, il appartient aux Congolaises et aux Congolais en général et à ceux des entités de l'Est concernées de refuser la fatalité de la guerre et d'opter en âme et conscience de vivre en bonne intelligence les uns avec les autres et de renoncer au recours à la violence pour résoudre les problèmes normaux de la convivialité sociale. Même les ingérences que nous reprochons à des acteurs étrangers qui viennent mettre souvent de l'huile sur le feu de ces conflits se nourrissent de nos propres attitudes et comportements les uns envers les autres. Conformément aux dispositions pertinentes de la Convention de Nairobi, entre États membres de la Conférence internationale pour la région des Grands Lacs, des contacts diplomatiques sont en cours pour mener à bonne fin nos efforts en vue de l'éradication de ces forces négatives. Commencée à 9 heures, la troisième réunion extraordinaire du Conseil des ministres s'est terminée vers 13 heures. Je vous remercie.